Bonjour à tous et bienvenue sur SoFresh and Diet, la chaîne qui vous donne la pêche. Alors aujourd'hui je vous propose la deuxième partie de la vidéo d'interview des praticiens de bien-être qui exposent au salon Créez votre bien-être au printemps, découvrez-vous, que j'organise avec l'association Reseda pour des questions autour du sport, la question du jour, quels sont les bénéfices des différentes activités de sport qui existent. On va interviewer un coach sportif, une salle de sport, de l'antigymnastique et un professeur de yoga. C'est parti ! Alors là je suis avec donc Julie qui est la responsable du Magic Form d'Avon et sa coach Rachel qui exerce donc dans la salle du Magic Form d'Avon. Alors est-ce que vous pouvez toutes les deux expliquer à nos internautes quels sont les bénéfices d'un abonnement en salle de sport ? Alors déjà on propose différentes activités donc ça permet de faire différentes choses. On a des cours collectifs, tout ce qui est yoga, pilates, stretching, mais vous avez aussi body attack, body bump, tous les cours, les meals. Donc c'est assez varié au niveau des cours collectifs. Après on a aussi tout ce qui est cardio training, musculation et en plus on est encadré par un coach. Donc ça permet de garder aussi la motivation. Après en cours collectif on va retrouver Rachel qui va vous expliquer un peu les bienfaits des cours collectifs. Du coup ça va permettre d'atteindre plusieurs objectifs. On peut avoir perte de poids, on peut avoir des personnes aussi qui viennent nous voir parce qu'elles ont des problèmes diverses par exemple articulaires ou d'arthrose, ce genre de choses. Donc après en fonction de ce que la personne va nous dire on va l'orienter plus soit sur les cours, soit un peu plus muscu, combiner les deux. Enfin ça dépend vraiment de chaque personne. Après il y en a qui viennent juste parce que pour le côté social, rencontrer des gens, l'ambiance, etc. D'accord. C'est vrai que moi je suis déjà vue une fois faire une vidéo chez vous et j'ai trouvé ça super sympa. Il y a une musique d'ambiance qui est assez dynamique. Il y a même un coin pour les enfants. Donc ce qui est super quand même quand on est maman de pouvoir se dire pas d'excuse, je peux venir avec mon petit. Il y a un petit parc quoi. Et puis des cours pour les enfants. Ah ouais ? D'accord. Des cours de quoi ? Bah en fait c'est moi qui l'ai fait donc je peux en parler. Je propose pas mal de choses. Ils font un peu de zumba, ils font des petits circuits, un peu de cross training adapté pour les enfants, du trampoline. Ah super. C'est varié. Donc du coup les parents ils peuvent venir avec leur enfant faire du sport et pendant que les enfants font du sport à côté. Alors ça c'est génial. Donc vous faites des abonnements à l'année comment ça se passe ? C'est ça c'est des abonnements à l'année avec un accès illimité. Une fois que vous avez l'abonnement vous pouvez venir du lundi au dimanche en illimité et vous avez accès à toutes les activités. Ok. Et donc voilà c'est génial en fait. On peut y aller quand on veut, on peut faire l'activité qui nous plaît, on peut changer d'activité. J'ai vu qu'il y avait pas mal de tapis de course, il y a pas mal de machines aussi. Il y a un matériel avec beaucoup de matériel. Bah oui. Et vous accompagnez aussi en coaching sur les machines ? On fait des petits programmes personnalisés. On en a juste là. En fait on va par rapport aux objectifs de la personne la guider sur les parties du corps qu'elle veut travailler, ce qu'elle recherche au niveau de ses objectifs. Ok super. Donc moi je dirais, vous me dites si je me trompe, mais les bénéfices d'avoir un abonnement en salle de sport c'est la gestion du temps. On peut y aller quand on veut, on peut y aller avec ses enfants, on peut aussi bien bénéficier des cours collectifs qu'un coaching aussi sur les salles. Exactement. C'est ça. Et du coup forcément, perte de poids, meilleure forme, tous les bénéfices du sport. Voilà. C'est ça. Ok. Bah merci à vous. Merci beaucoup. Et à bientôt. Alors donc là je retrouve JBB, donc que vous connaissez puisqu'on a déjà tourné deux vidéos ensemble. D'ailleurs je vous mets le lien d'une des vidéos ici. Alors JBB, donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te poser cette question. Quels sont les différents bénéfices de faire appel à toi, c'est-à-dire un coach à domicile personnalisé ? Donc bonjour à tous. Alors il va y avoir trois raisons principales pour faire appel à un coach. Déjà la première, c'est qu'on s'engage. On va chercher un spécialiste pour nous emmener à atteindre des objectifs de manière déjà plus durable et surtout sans se faire mal. On peut prendre un petit exemple, c'est par exemple, on peut se couper les cheveux soi-même, c'est facile. Mais quand on va voir un coiffeur, c'est mieux fait. Ah bah ça c'est sûr. La deuxième raison, c'est pour avoir un suivi personnalisé. Donc là, chaque personne a des problématiques différentes. Je m'intéresse beaucoup moi par exemple à la posture parce que chacun, chacune a une posture différente. Donc je me suis formé là-dessus. Et par rapport à un objectif simple comme une perte de poids, on peut avoir des problèmes de genoux. Donc il va falloir aller voir ce problème de genoux pour régler, pour pouvoir proposer des exercices en fonction. Adapté, ouais. Voilà, et que ce soit vraiment adapté à chacun. D'accord. Et la première raison, ça on peut dire que c'est 80, voire 99% des raisons, c'est la motivation. Les personnes ont besoin d'être motivées. Donc il faut être là derrière pour les encourager, les faire progresser et qu'elles prennent confiance en elles pour aller de l'avant. D'accord. Oui, donc toi aussi pendant tes séances justement, tu les motives sur la globalité de leur perte de poids, donc à suivre aussi leur régime en même temps et en même temps que le sport. Voilà, exactement. Je donne quelques petits conseils, après ça je te laisse toute la partie diététique pour toi. Oui, mais c'est bien d'avoir deux personnes qui vont motiver aussi bien toi sur les séances de sport que du coup en consultation. C'est un travail complémentaire. Oui, c'est top. Donc si j'ai bien compris, du coup tu as une spécialité, tu t'es formé pour pouvoir adapter des conseils à des gens qui ont des problématiques de douleur, de problèmes de santé. Exactement. On a l'habitude de travailler, de s'étirer de façon analytique. Donc ça veut dire qu'on va travailler par exemple à étirer un muscle. Ce qu'il faut voir c'est qu'on n'est pas juste un muscle ou alors on est une chaîne de muscles. On va prendre une chaîne pour la principale, c'est la chaîne postérieure, elle va partir sous le pied et elle va remonter dans les mollets, derrière les jambes, le dos, jusqu'au sommet du crâne. Et ça il faut vous dire que c'est un muscle, un muscle à étirer pour se redonner une belle posture et pouvoir, enfin sans se faire mal. D'accord, alors on se tient droit. Ok, je te remercie JB. Je t'en prie, c'était un plaisir. Allez, passe un bon salon. Merci, ciao tout le monde. Bonjour Cécile, alors je viens de voir sur ton stand, donc toi tu es Cécile Grand, donc praticienne d'anti-gymnastique. Oui, c'est ça. Alors je t'explique pourquoi je t'interview. En fait, je fais une vidéo sur le sport et les différents bénéfices des différentes activités sportives, j'ai interrogé plusieurs exposants. Et alors toi, j'ai vu marqué anti-gymnastique et c'est ce qui m'a attirée. Qu'est-ce que l'anti-gymnastique ? Alors l'anti-gymnastique, ce n'est pas un sport. D'accord. Justement, il n'y a pas de compétition, pas de performance. On ne s'exerce pas à perfectionner un geste. D'accord, mais on est quand même sur de l'activité, c'est ça ? Mais on est quand même sur de l'activité. C'est un travail sur le corps par le mouvement, mais plutôt des petits mouvements dans le respect physiologique du corps. Il n'y a pas d'amplitude particulière. D'accord. Et c'est surtout, ce qui intéresse l'anti-gymnastique, c'est d'amener les gens à se concentrer, à vivre leur ressenti. D'accord. Sentir leur corps, qu'ils ne connaissent pas toujours. Oui, en fait, c'est une prise ou même une reprise de contact avec son corps par le mouvement. Exactement. D'accord. Par le mouvement. Très intéressant. Très intéressant. Et par la respiration aussi, qui joue un grand rôle. Et on peut dire aussi que le ressenti peut amener aussi à s'intéresser aux tensions de son corps. Oui. Et prendre conscience des tensions de son corps, ça peut être aussi un moyen de pouvoir les relâcher ensuite. Et donc, l'anti-gymnastique, un de ses buts, c'est le relâchement musculaire. Ok. Plutôt que de faire du renforcement, le but de l'anti-gymnastique, c'est de faire du relâchement, de relâcher les muscles. Donc, c'est de la détente. Il y a toutes les personnes qui sont stressées, qui vont déclencher des douleurs dans leur corps. En fait, c'est vraiment adapté pour elles. Absolument. Donc, non seulement on peut amener des tensions musculaires en faisant des gestes répétitifs, de l'ordinateur, je ne sais pas quoi, mais aussi, comme tu le dis si bien, avec le stress. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas que le stress qui tend. Il n'y a pas que le stress, mais il n'y a pas que les gestes aussi ou des pratiques sportives. Parce que ce n'est pas du tout incompatible avec le sport. Oui, en fait, finalement, c'est très complémentaire. Absolument. C'est-à-dire qu'après une séance de sport, ou pas forcément après, mais je veux dire un jour sur deux, un jour sur trois, on peut alterner une activité sportive et du coup, l'antigymnastique. L'antigymnastique, ça peut même amener de la souplesse musculaire. Ce qui fait qu'on a une pratique, dans son sport, on a une pratique plus performante. Ah oui, ça même. Donc, ce n'est pas incompatible du tout. Ok, mais ça améliore les performances de sportifs. Oui, absolument. C'est vraiment intéressant, je ne connaissais pas du tout. Et alors, je vois que tu as différents, tu as des petites balles, des grandes balles, des petites. Exactement, ça c'est le matériel. Tu fais voir, tu as une baguette. Des baguettes, voilà, qu'on met sous les pieds. Ah, ok. Donc, on peut travailler avec des petites choses comme ça. C'est le matériel très simple. Les balles, je les fabrique moi-même. C'est quoi, c'est ? C'est des ballons de baudruche avec de couscous dedans. Ça, c'est les balles pour les chats. D'accord. Il y a aussi la balle du babyfoot. Et puis, en liège, des matières naturelles, simples, voilà. Du coup, tu disais que ça, on les mettait sous les pieds. Et qu'est-ce que tu fais avec les balles, alors ? Les balles, elles peuvent être à différents endroits. Celle-là aussi peut être sous les pieds. Celle-ci, les pieds, le sacrum, la tête, les épaules. C'est un outil, ça peut être une aide. Ça peut être une aide, ça peut mettre l'accent sur un endroit du corps qu'on veut travailler. Mais ça fait quoi, ça le masse, ça le détend ? Ça ne le détend pas, mais il se détend autour. Les muscles se détendent autour de l'objet qui est posé. Oui, c'est ce que... C'est une invitation à la détente aussi. D'accord, ok. Voilà. Ah oui, super. Et c'est vrai qu'en plus, sous les pieds, dans les mains, par différents endroits dans le corps, il y a tout ce qui est méridien, il y a tout ce qui est point énergétique. Donc, ça stimule aussi l'énergie, la circulation énergétique. Exactement, ça circule tout simplement parce que quand on relâche musculairement, on dénoue, donc on ouvre le passage pour l'énergie automatiquement. On peut se sentir beaucoup mieux, beaucoup plus allant. Ok, super. Alors, pour résumer, si j'ai bien compris, les bénéfices de pratiquer l'antigymnastique, ça va être un relâchement musculaire, une prise de contact avec son corps, bien sentir son corps, bien sortir ses différents organes dans le mouvement. Oui, organes et muscles, oui, aussi, les muscles aussi. Oui, bon, le muscle est un organe. Le muscle est un organe, oui, c'est ça. Et en plus, il y a un côté ludique avec différents instruments. Absolument, absolument. Les mouvements sont simples et parfois rigolos, parfois étonnants, mais parfois rigolos aussi. Alors, comment est-ce qu'on fait pour venir à un de tes cours ? Pour venir à un de mes cours, moi, ma salle, j'ai une salle à moi, à Avon, à la Butte-Monceau. Et je propose deux formules pour connaître l'antigymnastique avant de s'inscrire, vraiment, parce que c'est un travail un petit peu étonnant, un peu surprenant, qu'on ne rencontre pas ailleurs. Oui, franchement, moi, ça m'intéresserait de venir découvrir. Tu es la bienvenue. C'est gentil, merci, je vous dirais ça, du coup. Donc, séance découverte gratuite deux ou trois fois par an. D'accord. Et sinon, en séance individuelle. Et suite à cette séance, si le travail vous convient, si le travail plaît, parce qu'il faut faire quelque chose qui vous plaît. Oui, c'est sûr. Eh bien, on peut s'inscrire à un groupe, puisque ça se pratique en groupe. Donc, tu proposes des séances de découverte, et en individuelle, et en collectif ? Absolument. Et puis après, tes courses sont en collectif ? Absolument. D'accord, super. C'est tout à fait ça. Ok. Eh bien, je te remercie, Cécile. Merci, Célène. Ça a l'air très intéressant. Et comme je t'ai dit, peut-être que je pourrais venir essayer. Par curiosité. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Alors, je suis avec Alexia Abbaseri, professeure de yoga. Alexia, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en deux mots ? D'accord, en deux mots. Donc, je donne les cours de yoga sur Avon, Fontainebleau, et également des cours de sophrologie en groupe, et puis également en individuel. Alors là, j'ai une question à te poser, c'est par rapport au yoga. Quels sont les différents bénéfices que va apporter le yoga à une personne qui le pratique régulièrement ? D'accord. Alors, le yoga, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a environ plus de 5000 ans. Et les grands yogis avaient déjà découvert, en fait, tous les bienfaits du yoga. Au départ, en fait, ça n'était uniquement que les pratiquants qui pouvaient le ressentir dans leur corps. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'avec les études scientifiques, on a des preuves, en fait, des bienfaits du yoga. Alors, il faut dire que les bienfaits du yoga vont se trouver à 50% au niveau physique. Donc, au niveau physique, il va y avoir tous les effets au niveau de la musculature, tous les effets au niveau des organes, au niveau des systèmes, au niveau de tous les fluides internes du corps. On va avoir énormément de bénéfices. Ce qu'il faut savoir, c'est que peut-être aujourd'hui, on va dire que globalement, il y a trois grands problèmes qu'ont les accidentaux à gérer. C'est tout ce qui est des problèmes du sommeil, des problèmes de dos et les problèmes intestinaux. C'est exactement les trois types de problèmes que je rencontre le plus régulièrement en consultation. On va associer un surpoids forcément, d'autant plus. Donc, super. Donc, justement, une personne qui a un surpoids, qui a ou un problème de sommeil, ou un problème intestinal, ou un problème de dos, elle va pouvoir pratiquer le yoga et ça va lui apporter une amélioration de tous ses symptômes ? Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de types de yoga. Il faut vraiment s'essayer à trouver quel est le yoga qui convient à la personne. Il y a le hatha yoga, le vinyasa, l'ashtanga, il y a vraiment la yengar. Il y a vraiment beaucoup de techniques très différentes qui ont des bienfaits différents. D'accord. Donc, il s'agit vraiment pour chaque personne d'aller et de tester. Et il y a autant de pratiques que de professeurs également. Donc, c'est vraiment important de se donner le temps de trouver le cours qui vous convient, qui convient à la personne. Alors, moi, je pense que le yoga le plus connu, on va le dire, en occidental, c'est le hatha yoga. Oui, tout à fait. Pour moi, le hatha yoga, c'est quand même sportif, mais c'est aussi une pratique dans laquelle il y a un moment de respiration-méditation, en tout cas de relaxation. Exactement. Tu peux nous, voilà, dis-nous comment ça se passe. Voilà, le hatha yoga, ce qui est important, c'est qu'on va avoir une vraie prise de conscience du corps. La prise de conscience du corps, effectivement, elle va se faire par ce qu'on appelle les asanas, qui est les pratiques posturales, les différentes postures. Oui, les différentes postures. D'accord. Mais ce qui est extrêmement important, c'est le souffle. C'est la pratique du souffle, la pratique de la respiration. D'accord. En yoga, on va allonger le souffle, sans cesse, on va essayer d'étirer l'inspire, d'étirer l'expire. Et c'est ça qui va venir oxygéner au maximum les cellules de notre corps. D'accord. Et qui va nous permettre de rentrer dans le moment présent. D'accord. On dit du yoga que c'est la porte vers la méditation, la porte qui s'ouvre vers la méditation. Et aujourd'hui, la méditation est largement reconnue par tous les médecins, les scientifiques. Donc, le yoga, c'est une voie d'entrée. Et le fait de pratiquer, en fait, les postures va nous permettre de nous déstresser, va permettre de faire un relâchement musculaire, d'avoir un relâchement mental. On y ajoute la respiration. Et après, je suis disposée à rentrer dans la méditation. D'accord. Ah ben, c'est super. Donc, on a vraiment tout le côté bien-être dans sa globalité. Et puis, d'après ce que je connais du yoga, d'après ce que j'ai pu voir, on a vraiment un renforcement musculaire qui se fait en profondeur. Donc, au niveau de la silhouette, ça donne quoi comme résultat, du coup ? Ça allonge. Ça allonge énormément les muscles. On va travailler au niveau des articulations. On va venir nourrir la masse osseuse. Ah oui ? D'accord. Oui, parce qu'en fait, on n'y pense pas. Mais le sang circule dans les os. Ah oui, donc quand on t'oxygène, tu fais respirer, en fait. Exactement. On fait respirer tout le corps. Donc, pour les femmes, au niveau de l'ostéoporose, c'est excellent. Donc, pour le sommeil. Et il y a une prise de conscience du corps. J'ai beaucoup de femmes qui démarrent les cours et qui me disent, après quelques mois de pratique, avoir perdu naturellement quelques kilos. Ok. Sans rien faire, sans même le rechercher. Rien que le fait d'avoir cette prise de conscience, de sentir son corps entre chaque posture de respirer, eh bien déjà, il y a une perte de poids qui se fait assez naturellement. Ok. Donc, vraiment, pour faire une petite conclusion, tu me dis si je me trompe, mais les bénéfices du Hatha Yoga, parce que notamment, là, c'est celui-ci dont on a parlé, c'est qu'on affine la silhouette parce qu'on la muscle. On oxygène la totalité de son corps, la totalité de ses organes. Donc, un bien-être qui va résoudre beaucoup de symptômes, comme le sommeil, les problèmes articulaires, intestinaux, et donc une relaxation. Oui. Oui ? Tout à fait. Eh bien, c'est top. Est-ce que là, tu peux nous montrer une petite posture pour le fun ? Quelque chose de simple, c'est possible ou pas ? Oui. Alors, là, bon, je ne suis pas tout à fait en temps. Bah oui, du coup, ce n'était pas prévu. Mais moi, ce que je vous propose, c'est de rien déjà vous placer, d'avoir une connexion avec la terre. Ok. Alors, je vais faire aussi, d'accord ? Voilà, je vais placer rien que la connexion avec la terre. Une légère bascule du bassin, on emmène la pointe du coccyx entre les jambes. On déverrouille les genoux, j'ouvre les paumes de main, je laisse glisser les épaules, vers le sol, j'étire le sommet de la tête vers le ciel pour dégager la nuque. C'est une position à la fois ferme et souple. Et on se sent bien, hein ? Alors, comment on fait pour allonger son souple ? Eh bien, je fais des profonds inspires et des profonds expires. D'accord. Et en inspire, il faut faire quoi avec le ventre ? Le ventre, je le laisse aller. D'accord. Il est souple, il est naturel. Ok. Et tout se fait, bien sûr, par le nez. Ah, d'accord. Et après, on rajoute simplement d'installer un sourire intérieur. Et il viendra naturellement sur les lèvres. Ok, super. Merci beaucoup. Là, tu vois, moi qui ai mal au dos, en plus, depuis ce matin, je ne fais que de bouger. Franchement, je me sens bien comme ça. Limite, je pourrais rester. On a l'impression d'être assis. Oui. Exactement. Merci beaucoup, Alexia. Et bien, plaisir, Solaine. A bientôt. A bientôt. J'espère que les réponses vous ont plu, qu'elles vous ont peut-être donné envie de vous inscrire à une activité ou alors de contacter un coach sportif. En attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne SoFreshSendiette. Cliquez sur la cloche pour activer vos notifications. Et surtout, régalez-vous bien. Sous-titrage ST' 501